En septembre 2013, notre Parlement a adopté, quasiment à l'unanimité, un rapport dont j'étais l'auteur sur les langues menacées de disparition au sein de l'Union européenne. En votant ce rapport, le Parlement s'adressait à la Commission, qui n'a rien fait depuis ou si peu, à tel point que le multilinguisme ne figure plus dans aucune des lettres de mission des futurs commissaires européens. Le Parlement s'adressait aussi aux États membres, pour qu'ils favorisent l'essor de ces langues. Or, en France, six ans après, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires n'est toujours pas ratifiée. Pire, le ministre de l'Éducation, en poste depuis l'élection de M. Macron, M. Jean-Michel Blanquer, a engagé une politique ouvertement linguicide à l'égard de nos langues. Il est arrivé à l'Union européenne d'intervenir en faveur du respect des droits de l'homme face au manquement de certains États membres. Le respect du patrimoine européen que constituent nos langues et nos cultures est demandé par notre Parlement et par les traités européens. Je demande donc que soit officiellement rappelée à l'État français la position du Parlement adoptée par plus de 90% des députés en septembre 2013 et j'attends de la Commission qu'elle fasse le nécessaire pour que ce patrimoine européen ne soit plus menacé de disparition. pour que ce patrimoine soit plus de 100% des députés en septembre 2013